Comment créer une page Facebook professionnelle en 2023 ? Dans cette nouvelle vidéo, je t'explique tout de A à Z Comment faire pour que toi aussi tu puisses te créer une page Facebook professionnelle en 2023 Dans cette nouvelle vidéo, je t'explique tous les détails que tu dois savoir pour avoir une page Facebook professionnelle en 2023 Donc si tu sais que tu as un business et que tu as envie de le lancer sur Facebook Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer tous les petits détails Que tu ne dois jamais oublier en créant une page Facebook pour que cette page soit qualifiée d'une page Facebook professionnelle Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais tout simplement te montrer 3 petits secrets Qui vont t'aider à gagner plus de visibilité sur ta page Facebook professionnelle que nous allons créer ensemble Donc la première des choses que tu dois faire, tu dois d'abord y accéder à ton compte Facebook D'accord ? Une fois que tu es sur ton compte Facebook, tu vas tout simplement partir et cliquer sur l'onglet page Qui se trouve tout simplement à gauche Il suffit tout simplement de cliquer là où c'est écrit créer une page Donc moi je clique tout simplement là où c'est écrit créer une page Ils vont vous demander de mettre un nom de la page Donc c'est aussi simple, vous mettez tout simplement le nom de votre business Ou bien vous mettez un nom très simple Pas un nom compliqué qui sera très difficile aux internautes de rechercher Donc moi je vais tout simplement prendre un nom simple Maintenant la catégorie de la page c'est quoi ? Donc la catégorie ici il s'agit de quoi ? Il s'agit de quoi va parler votre page Facebook Par exemple moi à Tierno je fais quoi ? Je fais des vidéos d'accord ? Je suis un créateur de contenu C'est simple Ici ce que je vais faire, je vais tout simplement mettre un informaticien d'accord ? Donc si vous savez que l'objectif de votre page c'est la vente Vous pouvez mettre vente Et il y a beaucoup de types de ventes Ce que vous devez faire, vous devez tout simplement être beaucoup plus explicite Sur les types de ventes que vous voulez effectuer sur Facebook Donc là moi je vais tout simplement mettre informatique Ou bien entreprise informatique C'est simple Donc vous mettez ça Sachez que vous avez la possibilité de choisir jusqu'à 3 catégories Après cela vous allez tout simplement mettre la biographie La biographie c'est quoi ? Il s'agit de dire de quoi va parler votre page C'est quoi votre page Facebook ? Par exemple moi si j'ai dit Tierno c'est quoi Tierno ? C'est une page Facebook là où je vais mettre tout simplement des vidéos Parleront des réseaux sociaux Que ce soit Facebook, Instagram, TikTok D'accord ? Vous êtes libre Donc ici le nombre de caractères est limité Donc vous allez tout simplement mettre une seule phrase Et ça suffit Après cela vous allez tout simplement cliquer là où c'est écrit Créer une page Une fois que vous cliquez là-bas Vous verrez que votre page Facebook va se créer Et on va accéder maintenant aux détails qu'on doit remplir Pour que notre page Facebook soit qualifiée de professionnelle Donc ici il nous demande de mettre un site web Donc vous êtes libre Donc c'est à vous de voir si vous avez un site web Vous mettez si vous n'avez pas de site web Moi c'est que je vous recommande Si vous avez tout simplement une chaîne YouTube Vous prenez le lien de cette chaîne et vous collez ici Ça va marcher Là on nous demande de mettre un numéro de téléphone Donc vous devez mettre un numéro de téléphone Sur votre page Si vous voulez que votre page soit qualifiée de professionnelle Après cela vous allez mettre l'adresse mail Donc vous êtes libre de mettre l'adresse mail que vous voulez Mais mettez tout simplement une adresse mail Là où les clients pourront vous rendre Ou bien les personnes qui vont visiter la page pourront vous rendre Après cela vous allez mettre tout simplement le lieu Donc le lieu c'est l'adresse où vous êtes Par exemple la plupart des personnes qui me contactent sur ma page ici Ce sont des gens qui veulent vendre Tout simplement faire des ventes Donc si l'objectif c'est faire des ventes Vous pouvez mettre le lieu de votre boutique ici Donc c'est aussi simple Après vous mettez la ville Une fois que vous mettez la ville Vous mettez le code postal Une fois que vous mettez le code postal Après vous venez au niveau des horaires Vous indiquez les horaires d'ouverture de votre boutique Par exemple si vous n'avez pas d'horaires disponibles Vous mettez pas d'horaires disponibles Si votre boutique est toujours ouverte Vous mettez votre page est ouverte 24h sur 24h tous les jours Et enfin vous cliquez sur ouvert à certaines heures Donc là vous êtes libre de faire le choix Vous pouvez dire que la boutique Elle ouvre du lundi au samedi de 8h à 19h Et c'est tout Le dimanche vous dites que c'est fermé Donc vous êtes libre de faire le choix Après vous cliquez tout simplement sur suivant Une fois que vous cliquez sur suivant Ils vont vous dire d'ajouter une photo de profil Donc c'est une partie très très importante Parce que ça peut attirer les gens De s'abonner à votre page Et de visiter ce que vous faites sur votre page Donc vous cliquez tout simplement sur ajouter une photo de profil Ils vont vous demander de choisir une photo Donc moi je vais prendre une photo de moi ici Je vais mettre tout simplement C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne Et pour ceux qui veulent créer des logos Et mettre sur leur part C'est aussi simple Vous pouvez utiliser l'outil Canva C'est un outil totalement gratuit Que vous pouvez trouver sur Google Il suffit juste de mettre Canva Et vous accéder à l'aide plateforme Vous créez tout simplement votre logo Et vous venez vous l'ajouter sur votre page Facebook Une fois que vous ajoutez le logo que vous voulez Ils vont tout simplement vous demander d'ajouter une photo de couverture Donc la photo de couverture Elle est très très intéressante Parce qu'elle va tout simplement vous aider A être beaucoup plus professionnel Sur ce que vous êtes en train de faire sur Facebook Donc vous pouvez ajouter une photo de couverture ici Donc moi je ne vais tout simplement pas ajouter Donc moi je ne vais pas du tout ajouter une photo de couverture Après cela vous allez tout simplement ici Cliquer sur ajouter un bouton d'action Le bouton d'action c'est quoi ? C'est le bouton qui va s'afficher Quand quelqu'un clique sur votre page Facebook Donc c'est le bouton soit Le bouton suivre Le bouton appeler Le bouton envoyer un message Vous êtes libre de faire un choix de bouton Donc là il suffit juste de cliquer sur essayer Une fois que vous cliquez sur essayer Ils vont vous afficher tous les boutons qui sont disponibles Donc par défaut c'est envoyer un message Vous pouvez choisir envoyer un message WhatsApp Appeler envoyer un email Nous contacter etc Donc vous êtes libre de prendre le bouton Qui vous voit le mieux Après cela maintenant Vous allez tout simplement cliquer sur suivant Maintenant une fois que vous cliquez sur suivant Ils vont tout simplement vous demander D'associer votre WhatsApp à votre page Donc là c'est une partie très très importante Parce que là actuellement Les gens utilisent beaucoup WhatsApp Beaucoup de personnes utilisent WhatsApp Donc si vous voulez professionnaliser ce que vous faites Vous devez télécharger le WhatsApp Business Donc si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur ça Sur comment paramétrer le WhatsApp Business Donc c'est le bon moment de me dire ça dans les commentaires Et je vais faire une vidéo sur ça Maintenant vous allez tout simplement paramétrer votre WhatsApp Il suffit tout simplement de partir sur Play Store Vous téléchargez le WhatsApp Business Une fois que vous voulez télécharger c'est fini Vous venez vous mettez tout simplement votre numéro de téléphone Dès que vous mettez le numéro de téléphone Ils vont envoyer un code de confirmation sur votre téléphone Et vous confirmez Maintenant moi je vais tout simplement cliquer sur ignorer Quand vous finissez la création de votre page Si vous voulez vraiment professionnaliser Ce que vous êtes en train de faire C'est d'inviter vos amis Même si vous n'allez pas inviter toute votre liste d'amis Vous allez tout simplement inviter Même si c'est 50 ou 100 personnes Parmi vos amis A s'abonner à votre page Facebook Sachez que si vous voulez réussir dans votre business Vous devez parler de votre business à votre entourage Donc c'est le seul secret qui va vous permettre d'être beaucoup plus professionnel Et d'aller beaucoup plus loin sur ce que vous êtes en train de faire sur Facebook Vous pouvez parler de votre page à vos amis Dites leur que vous avez une page Facebook Vous mettez des articles là-bas à chaque fois Et ça va vous aider à être beaucoup plus professionnel sur ce que vous êtes en train de faire Maintenant après cela je vais tout simplement vous montrer une partie Que beaucoup de personnes ignorent Et c'est cette partie qui va vous permettre d'être beaucoup plus professionnel sur tout ce que vous êtes en train de faire sur Facebook Et si vous voulez avoir une page Facebook professionnelle Vous ne devez pas sauter cette partie que je vais vous montrer dans cette vidéo Maintenant ce que vous devez faire Vous devez tout simplement cliquer ici d'abord Ok on va accéder à la page Maintenant une fois que vous accédez à la page Vous verrez à gauche c'est écrit paramètres Donc on va tout simplement Donc je mets ça plus tard Cliquer sur paramètres ici Donc c'est dans les paramètres là que vous verrez des petits détails Donc ici quand vous venez ici vous avez l'accès Vous pouvez changer le nom de votre page automatiquement ici sans soucis Vous pouvez venir ici au niveau de confidentialité aussi Il y a beaucoup de choses ici que vous devez tenir en compte Par exemple votre activité peut voir vos futures publications Donc vous pouvez définir les gens qui peuvent voir vos futures publications Donc pour ceux qui créent des pages privées Parce que je peux dire des pages privées Vous pouvez définir des paramètres personnels à vous Par exemple vous pouvez dire que moi je ne peux pas faire des publications sur votre page D'accord ça c'est du professionnalisme Donc c'est pas une page de n'importe quoi Là où tu vas venir tu vas publier tout ce que tu veux Non c'est une page là où on met le sérieux Par exemple moi j'ai eu accédé à beaucoup de pages Dès que tu cliques sur suivre Ils vont d'abord t'afficher un formulaire que tu dois remplir Donc ça ce sont des paramètres qui se trouvent ici Dans les détails que je suis en train de vous montrer D'accord donc il y a beaucoup de paramètres ici Vous pouvez cliquer sur information de la page Au niveau de l'information de la page aussi Vous pouvez accéder aux informations de la page Vous pouvez transférer une copie de vos informations Vous pouvez télécharger les informations du profil Et là vous pouvez accéder à la identification Et ici vous pouvez autoriser les personnes à voir et publier des avis sur votre page Comme vous pouvez aussi le désactiver Je sais que toi tu as eu le courage de rester jusqu'à la fin de la vidéo Et là je vais tout simplement te donner le cadeau que je t'ai promis Donc là je te parle à tout simplement 3 secrets Que toi tu peux utiliser Et puis ça va t'aider à gagner plus de visibilité sur ta page Facebook professionnelle Le premier secret c'est quoi ? C'est le visual D'accord ? Le visual c'est quoi ? C'est les affiches publicitaires que vous mettez sur vos pages Facebook Parce que si vous ne mettez pas des visuals qui vont attirer les gens Ils ne vont pas du tout visiter votre page Ils ne seront pas intéressés par votre produit en cas de sponsorisation du produit Donc ça c'est la première chose que vous devez tenir en compte le visual La première impression de l'internaut c'est l'affiche publicitaire Donc vous devez tout simplement tenir compte de ça La deuxième des choses c'est le titre Par exemple moi je vois des affiches publicitaires Les gens ne regardent même pas le titre Parfois il y a des titres il y a plein d'horreurs Le titre que vous allez mettre tout simplement sur votre affiche publicitaire Doit être un titre très très attirant Qui va tout simplement attirer votre client vers votre page Facebook Donc vous devez travailler sur le visual et sur le titre de vos publications La dernière chose que je voulais partager avec vous C'est les lignes de texte que vous allez ajouter sur vos publications En quelque sorte ce sont les textes que vous mettez juste en haut de votre publication Donc ce sont des textes que beaucoup de personnes Peut-être beaucoup d'internautes ne vont pas regarder Mais les internautes qui veulent vraiment acheter vos produits vont regarder ces petits détails Donc ce sont des textes que vous ne devez pas négliger Vous devez tout simplement mettre le maximum d'informations possibles sur ces textes Pour aider les internautes à tout simplement vous contacter Et acheter votre produit Donc si c'est la première fois que tu peux chercher sur le bon moment de t'abonner D'activer la cloche d'identification Et de me dire ce que tu veux que je fasse sur cette chaîne concernant les réseaux sociaux Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Merci